Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène au ski avec les vaches. Comment apprendre à ces vaches à skier ? Non, 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 pas du tout. Aujourd'hui, je vous emmène dans les bâtiments et avec la musique. J'en parle énormément dans mes formations et dans mes conseils en ligne. Pourquoi mettre de la musique et quels sont les effets sur les animaux ? Donc je vous explique tout, à quelle fréquence, la puissance. On y va, c'est parti, en nuque. Pourquoi installer une radio dans les bâtiments et surtout, est-ce qu'on la laisse tout le temps ? La radio a plusieurs effets. Elle va faire un enrichissement sonore. C'est-à-dire qu'elle va apporter régulièrement des nouveaux sons. Et des nouvelles voix. Et ça, pour les jeunes bovins, c'est intéressant de le préparer à entendre différents sons et différents voix. Pour éviter qu'il soit trop heureux à l'avenir quand il va entendre d'autres voix que celui de son éleveur, par exemple. Où on peut installer sa radio ? Moi, je l'ai installée, je l'ai accrochée à une botte de paille. C'est plutôt au centre de mon bâtiment. Mais je vais la décrocher. C'est pour ça que j'ai fait une attache temporaire. Parce que je vais déplacer ma radio dans différents endroits de mon bâtiment. La question qui revient souvent, c'est est-ce que je mets la radio tout le temps ? Et la réponse est non. Pourquoi ne pas la mettre toute la journée ? Parce que si vous mettez toute la journée la radio, l'animal sera moins attentif à ce son. Parce que ça va être un bruit familier et un son d'ambiance. Donc il y prêtera plus attention. Le but recherché, c'est-à-dire d'enrichir et que l'animal soit attentif à des nouveaux sons, vous allez perdre ce but-là. Un exemple concret. Je vous fais habiter à côté d'une gare. Et toute la journée, il y a des trains qui passent. Au bout d'un moment, vous les entendrez beaucoup moins. Par contre, s'il y a seulement un train le matin et un train l'après-midi, vous allez plus les entendre. Vous serez plus attentif. Donc c'est pareil avec la radio. L'idéal, c'est de mettre un programmateur à votre radio, si elle est branchée sur une prise, et que le programmateur allume la radio une heure le matin et une heure l'après-midi. Mais pas toute la journée. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est... Enfin, la remarque qui revient souvent, c'est... Je mets la radio pendant la traite. Ok ? Sauf que la radio est associée à la traite. Donc l'animal, quand il entend la radio, il commence déjà à produire du lait et il se met en condition pour aller à la salle de traite. Et du coup, il va... Le bruit de la radio, il ne sera pas focalisé là-dessus. Il sera plutôt focalisé sur la situation de la traite. Donc, encore une fois, vous perdez l'effet de l'enrichissement sonore, puisqu'il y a une association. Donc, l'idéal, c'est de mettre votre radio... Si vous voulez la mettre pendant la traite, ok ? Puisque souvent, ça nous permet d'entendre autre chose et de diversifier un peu notre activité. Mais, pensez à mettre la radio à d'autres moments de la journée où l'humain n'est pas associé. Une autre remarque qui me revient souvent, c'est... A quelle puissance le son, le volume ? A quel volume je mets ma radio ? Eh bien, au début, mettez le volume pas trop fort. C'est-à-dire que quand vous mettez la radio dans votre bâtiment, les animaux doivent être intéressés. C'est-à-dire, ils doivent lever la tête et écouter. Mais ils ne doivent pas présenter des postures et des déplacements d'agitation. Progressivement, augmentez le volume. Mais au début, commencez par un volume plutôt bas. Et au fur et à mesure des jours, vous augmentez le son. Quelle station écouter ? Alors, honnêtement, il faut écouter de tout. Je sais que certains ont des préférences. Mais pour les vaches, il faut qu'elles écoutent aussi bien du classique, du musical plutôt orienté pop, des radios où ça parle beaucoup. Honnêtement, plus vous diversifiez les radios, mieux vous allez enrichir le monde sonore de vos vaches. Alors après, il y a des études quand même qui montrent que le classique et le country ont tendance à apaiser les chevaux et les vaches. Donc, si vous avez une situation un peu tendue dans le bâtiment et que vous souhaitez détendre vos vaches, mettez du classique. Et en plus, ça détend les humains aussi. Donc, il ne faut pas hésiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501